Dans la tefilah, dans la Hamida, on s'adresse à Dieu, donc on est concentré, il y a les trois premières bénédictions, ensuite celles du milieu, les trois dernières, donc on s'adresse à Dieu pour lui faire des demandes, etc. Et au milieu de tout ça, apparaît cette bénédiction des Kohanim, qui en fait se fait dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on reçoit une bénédiction, et on est toujours un peu étonné de voir cette bénédiction des Kohanim au milieu de la Hamida. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le Moussaf, le Moussaf où on décrit la Havoda, qui est finalement un travail qui concerne les Kohanim. Pourquoi ce n'est pas des Kohanim qui lisent la Havoda ? Pourquoi c'est nous qui ne faisons pas les sacrifices, qui n'intervenons pas dans les sacrifices, qu'on n'a aucun rôle dans la Havoda du Temple ? Pourquoi on lit ? C'est nous qui devons lire cette Havoda. Très bonne question. Alors, pour répondre à la première, tout d'abord, la bénédiction des Kohanim ne se fait pas à la Hamida personnelle. Il se fait à la Hamida du Khazan. La différence, elle est simple. Lorsqu'on fait la Hamida personnelle, tout le monde doit être concentré dans sa lecture de la Hamida. Lorsque le Khazan, il répète la Hamida, il répète pour ceux qui ne savent pas lire. Initialement, ça a été la raison pour laquelle elle était instituée, pour rendre quitte ceux qui ne savent pas prier. Donc, le Khazan va rendre quitte à travers sa Hamida ceux qui ne savent pas prier. Et au passage, on a institué la bénédiction des Kohanim dans la prière. Mais évidemment, dans la prière personnelle, chacun doit rester concentré. Et il n'y a pas tout ce tracas de la bénédiction des Kohanim. Mais c'est intéressant de noter. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez que, imaginez-vous, le seul Kohen de la communauté, il est en pleine prière de la Hamida. OK ? Il est en train de faire sa prière personnelle. Et d'un coup, le Khazan, il arrive donc à la bénédiction des Kohanim. Eh bien, il va interrompre sa Hamida pour bénir le peuple. Car en effet, bénir le peuple, c'est une mitzvah de la Torah. Et donc, le Kohen, il est en plein Hamida. Il va s'interrompre, marcher, aller à la tribune, bénir le peuple et ensuite revenir à sa place. Pour vous montrer l'importance de la bénédiction des Kohanim. Mais certes, lorsqu'on est là, quand chacun récite la prière personnelle, tout le monde reste concentré. Bon, là, deuxième question. Vous demandez pourquoi est-ce que, lors du Moussaf, qui est une prière où on relate les sacrifices, cette prière n'est pas récitée par les Kohanim ? C'est une très bonne question. Plus globalement, toutes les prières font référence au Kohanim, au Korbanot, je veux dire, au sacrifice. Toutes les prières, il n'y a pas que Moussaf. C'est vrai que dans Moussaf, on parle explicitement des sacrifices. Mais Chaharit et Minha, eux aussi, ils sont là pour remplacer les sacrifices. Donc, vous vous demandez la question, pourquoi est-ce que, si je veux élargir votre question, pourquoi la prière, nous la récitons tous et pas uniquement les Kohanim ? A priori, cela devrait être seulement les Kohanim qui devraient prier. Puisque les prières sont là pour remplacer les sacrifices, donc c'est aux Kohanim de réciter la prière et de faire leur travail de Kohanim ? La réponse, elle est simple et très intéressante. Lors des sacrifices, il y a une règle. Je vais commencer par une... Je vais allonger un peu l'explication, mais on va mieux comprendre. Quand une personne a fait une avéra, il doit offrir un sacrifice expiatoire. Admettons, un tel a fait une avéra, il a fait un péché, donc il doit offrir un sacrifice. Il n'a pas le droit de prendre une bête, d'acheter une vache et dire au Kohanim, tiens, fais ce que tu veux avec, fais un sacrifice, pardonne-moi les péchés. Non. Le Kohanim, celui qui a fait la verra, il doit être présent. C'est ce qu'on appelle dans la rha, le propriétaire du sacrifice doit être présent, doit participer, doit être là au moment de l'offrande du sacrifice. Ce n'est pas tu offres et ça y est, c'est expié. Non, il faut que tu sois présent et que tu participes. Alors évidemment, c'est le Kohanim qui va faire tout le sacrifice lui-même, c'est le Kohanim qui va le faire, mais la personne doit être présente, prier à Dieu en même temps, exprimer ses prières et son pardon. Cela est valable pour les sacrifices quotidiens. Le sacrifice quotidien du matin et celui de l'après-midi, qui sont représentés par Chaharit et Mitra à notre époque, dans l'idée de tout le peuple plus que c'est un sacrifice qui est fait pour l'ensemble du peuple juif. Donc, normalement, tous les juifs devaient être présents au temple au moment de l'offrande des sacrifices. Pourquoi nous ne l'étions pas ? Alors, nous ne l'étions pas parce que, évidemment, on ne peut pas travailler, on ne peut pas vivre si on est là tous les jours au temple. Imaginez-vous, on doit être tous à Jérusalem à 7h du matin et tous à Jérusalem à 15h. On est là, on ne peut plus rien faire entre les allers-retours. Donc, les sages ont institué que l'ensemble des communautés du peuple juif vont envoyer des émissaires à tour de rôle qui vont les représenter. Ces émissaires, on appelle ça les Mahamadot, ils représentaient chacun des juifs au temple pour aller participer au moment de l'offrande du sacrifice pour représenter l'ensemble du peuple juif. Et c'est eux qui étaient présents pour nous, soi-disant. Et donc, maintenant qu'il n'y a plus ce problème d'aller voyager, enfin, malheureusement, il n'y a plus le temple, donc il n'y a plus le problème d'aller voyager et de ne pas voyager, on n'a plus besoin d'envoyer des émissaires pour nous, nous, nous sommes obligés de prier. Donc ça, ça répond à votre question. Vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas le Kohen faire l'amidah de Moussaf ? Non ! Dans l'idée, tout le monde doit participer au sacrifice. Le Kohen le pratiquait, mais tout le monde devait participer. Le fait qu'à l'époque, on ne participait pas tous, c'était une technique. Et donc, on avait endigué le problème en envoyant des émissaires. On mandatait des gens à notre place. Mais à notre époque, il n'y a plus les sacrifices, donc chacun est tenu de prier pour se rendre quitte de son devoir d'offrir le sacrifice. Merci. Voilà. Avec plaisir. Je me pose la question sur la notion de Amen. Oui. Quelle est la signification profonde qui nous explique pourquoi on doit dire Amen si déjà on a dit une phrase pour que ça s'élève vers HM ? Pourquoi en plus il faut rajouter Amen ? Quelle est la signification profonde de ce terme qui revient toujours et qu'on peut d'ailleurs retrouver dans les autres religions aussi ? Oui. Excusez-moi si… Non, non, c'est une très bonne question. Alors, cette question peut être répondue à plusieurs niveaux. On peut la répondre du niveau très simple. On peut aller rentrer dans des profondeurs kabbalistiques que je ne gère pas forcément, et dans la chassitoute, etc. On peut expliquer l'explication simple qui est donnée. En effet, lorsque l'on entend une personne, une personne tierce qui bénit Akkadosh Baruch Hu, on ne peut pas rester soi-disant insensible. On doit au contraire montrer que pas seulement que l'on est d'accord, que l'on partage cette bénédiction. On entend… Imaginez-vous, il y a quelqu'un qui vous apprécie énormément. Ok ? Ça peut être un ami, proche, un conjoint, un enfant, qui que ce soit. Quand quelqu'un lui fait une belle éloge sur cette personne-là qui vous est chère, vous ne restez pas insensible. Alors, soit vous faites un petit sourire, soit vous lui dites « Oui, oui, c'est vrai que c'est un bon garçon, c'est une bonne fille. » Vous participez un peu à l'éloge. Vous marquez un peu cet enthousiaste. La même chose lorsqu'on entend une personne qui bénit Akkadosh Baruch Hu, on prend le devoir sur soi de dire « Amen ». « Amen », ça veut dire « j'y crois ». Ça veut dire « je partage, je consente et je partage cette bénédiction ». C'est ce qu'on appelle… C'est un peu l'idée de lorsqu'on entend le nom de Dieu qui est prononcé, nous aussi, on va apporter la louange à Akkadosh Baruch Hu associée à cela. Et à part cela, il y a une allusion que j'ai entendue une fois à Rav Aleichiva m'avait dit. Le « Amen », c'est aussi les initiales de « En ke lo kenu », « Mi ke lo kenu » et « Node le lo kenu ». On dit « Il n'y a personne comme Dieu ». Qui est-ce qui peut être comme Dieu ? Et on va remercier Akkadosh Baruch Hu. Donc, la phrase de « Amen » qu'on dit « j'y crois », en réalité, elle cache un message très très fort. Donc, dès qu'on peut la dire, il faut la dire. Si on ne peut pas la répondre, par exemple, on est en pleine Amida et on entend notre ami qui récite une bénédiction, on ne répond pas « Amen ». Mais, évidemment, lorsqu'on peut le répondre, c'est important de répondre « Amen ». Et est-ce que ce n'est pas aussi vouloir faire en sorte que la bénédiction se réalise finalement ? Alors, oui. On dit « Amen » avec force pour inciter Dieu à amener à la bénédiction. Alors, ça, c'est dans un souhait. Ça, c'est dans un souhait. Je veux dire, il y a plusieurs styles de bénédiction. Quand il y a une bénédiction, par exemple, « Béni soit-tu éternel notre Dieu qui nous a ordonné de bête et téphiline ». Je ne dis pas « Amen » pour que ça se réalise. Oui, c'est un fait. Il nous a ordonné. C'est bon, on bénit Dieu sur le mérite qu'il nous a donné de faire les tétéphilines. Mais j'ouvre une parenthèse. Il faut comprendre c'est quoi le concept de la bénédiction. C'est-à-dire qu'on bénit Dieu depuis quand Dieu a besoin de notre bénédiction. Vous posez la question sur quoi la signification de la bénédiction. La bénédiction, pour donner en un point, la Chassidut, elle explique le Admour Hazaken dans l'Écouté Torah, il donne une explication extraordinaire qui peut être largement développée dans d'autres occasions. Baruch peut vouloir dire, et d'ailleurs, ça te concerne à toi aussi, Baruch Abadi, le mot Baruch veut dire aussi, donc l'Admour Hazaken, il en met une preuve dans la Mishnah, faire descendre, attirer. Et en réalité, quand on dit Baruch HaTachem, ce n'est pas en besoin de bénir Dieu. Qu'est-ce qu'on a tellement à bénir Dieu ? C'est le Dieu qui doit nous bénir. Non, on fait Baruch, on est Mamshir, c'est-à-dire qu'on fait descendre Dieu dans le monde. Un Juif, il fait dévoiler la Shrina, il fait descendre Dieu sur terre. Ça veut dire qu'il va faire dévoiler la divinité autour de lui, aussi bien par ses actions, celles de faire les mitzvot, aussi bien par la pensée, quand je pense des bonnes choses, je fais venir Dieu dans ce monde, et par la parole. Et lorsqu'un Juif, il va accomplir une mitzvah, comme ça le Ritva, il nous dit, le Ritva nous dit, quand une personne va accomplir une mitzvah, il va faire la volonté de Dieu de façon physique. Je mets les tfilines physiquement. Très, très bien. OK, le physique, il accomplit une mitzvah. Par ça, on sait très bien qu'il faut penser à la mitzvah. Donc, lorsque je pense à la mitzvah, j'accomplis aussi la mitzvah par la pensée. Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque la parole. Vous savez qu'il y a la pensée, la parole et l'action. Lorsque je m'invite les tfilines, je fais l'action, je fais la pensée, mais il manque la parole. Là, il vient la bénédiction pour faire participer la parole à la bénédiction. Et de cette façon-là, je fais descendre la Shrina ici sur terre à travers cette bénédiction. C'est l'explication sur les bénédictions qu'on fait avant les mitzvah, etc. Merci. Avec plaisir. Oui, Baro, réactive ton micro. Alors, en fait, si je peux, avant de poser ma question, rebondir sur ce que vous avez dit. J'avais entendu une fois que… Tout d'abord, il se voit d'interrompre. Juste, je me souviens qu'on avait appris ensemble au Toro Atenet. Là, maintenant, je reconnais ton visage et ta voix. On avait appris ensemble il y a trois ans, si je ne me trompe pas. Et c'est intéressant parce que le ridva que je viens de vous dire, je l'avais découvert en préparant le cours qu'on se t'avait donné à l'époque. Donc, depuis, c'est ce ridva. Donc, voilà. Comme quoi Dieu nous fait revenir aux mêmes ans. Vas-y, continue. Ouais, alors, sur le Amen, j'avais entendu une fois une explication que le Amen, c'était aussi « Calme l'erre ne émane ». Exactement. Oui, oui, la Gemara aussi, elle donne le « Calme l'erre ne émane ». C'est écrit dans la Gemara, clairement. Chazak. Et juste, ma question, c'était par rapport à la Chah 7. Ouais. En fait, le Rambam, il dit que il ne faut pas que nous, le Kahal, on regarde le Kohen, les Kohanim, parce que sinon, on risque de ne pas être concentré. Alors, je comprends mieux cette réponse pour l'inverse, pour quand les Kohanim, ils vont être déconcentrés s'ils regardent le calme. Nous, on ne va pas être vraiment déconcentrés. Et pourquoi aussi, si on peut rajouter un corps, pourquoi ils ne ramènent pas la réponse de tout simplement ce que nous, on connaît en première réponse, quoi, que c'est d'abord à cause de la Kdusha, la Shrina qui descend sur leur visage au moment de la Braha. Alors, très bonne question, très très bonne question. Alors, je réponds par la deuxième, parce qu'en fait, comme on s'est repéré dans la Torah, il y a plusieurs parties, il y a le Pshat, il y a le Rémèze, le Drouche, le Sod, et donc, quand on est dans un livre d'Alaqa, on reste au sens simple, on ne rentre pas dans les profondeurs kabbalistiques, dans les profondeurs de la mystique juive. Dans la mystique juive, on explique, parce qu'il y a une présence de la Shrina, donc on ne doit pas regarder les Kohanim. Mais, techniquement, dans la Laqa, on reste sur des trucs très techniques, très terre-à-terre dans la Laqa, en général, et donc, la raison terre-à-terre, elle est pour ne pas être déconcentrée. Et pour répondre à ta première question, tu vas dire, tu comprends ça pour le sens des Kohanim, mais pour nous, en regardant les Kohanim, on ne va pas être tellement déconcentré. Alors, sur ça, je vais t'apporter la phrase du Shohana Ruharav. Le Admur Hazakan, au Shohana Ruh, il écrit, on ne doit pas regarder les Kohanim. Il y a la plus forte raison qu'on n'a pas le droit que je n'ai pas le droit de regarder les Kohanim, mais je n'ai pas le droit de regarder la lune, enfin le soleil, parce qu'il fait jour. C'est même les Kohanim, en tant que j'ai pas le droit de regarder. Et il y a plus fort de raisons à droite et à gauche. Je dois rester se concentrer, soit dans mon sidour, je regarde les mots, soit je regarde à terre. Et à l'époque, ils n'avaient pas de sidour, donc le Rambam dit de regarder par terre pour rester concentré et ne pas être dissipé. Même les Kohanim, je n'ai pas le droit de regarder. Ok. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Voilà, bonne soirée à tous et que vous puissiez continuer dans l'étude de la Torah. Bonne soirée, Rav, enchanté de vous connaître. Merci. Merci, avec plaisir. Merci. M'achat. M'achat. Vous n'ayez tous que un bon jugement chez Akadosh Baruch Hu parce que ça arrive le jour de Yom Kippur. Une bonne signature et que chez tout le monde, on puisse avoir que des bonnes nouvelles et Bézat Hashan d'avoir Mashiach très bientôt. A très bientôt. Merci pour ce que vous faites. Avec plaisir. Et s'y connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour à raison de 20 minutes pour finir en moins de 3 heures d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment. YouTube, Facebook et sur notre site Torah24.com et sur la page Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada